Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une nouvelle carte, cette fois-ci avec un tampon Stamping Bella, et je vais utiliser mes crayons de couleur sur du papier craft. Je vais d'abord tamponner mon petit personnage avec de l'encre Memento, puisque pour estomper mes crayons de couleur Polychromos, je vais utiliser la solution de mélange. J'avais très envie de faire une colorisation sur fond craft, donc je me fais plaisir et j'espère que ça vous plaira également. Pour que mes couleurs ressortent bien, je commence par repasser tout mon personnage avec mon crayon blanc, sauf les cheveux, puisque je vais les faire bruns, donc là il n'y aura pas de soucis, je n'aurai pas parti. Je n'ai pas particulièrement de problème. Vous pouvez colorier directement, mais j'avais envie vraiment que mes couleurs soient très brillantes, très vibrantes, donc j'ai choisi de commencer par du blanc. Pour la peau, j'utilise deux tonalités, un rose cher, et puis un marron un peu ocre, pour faire les ombres. Vous pouvez également réaliser vos ombres avec trois couleurs éventuellement, et associer du violet à ces deux couleurs. Comme je vous l'ai dit, j'estompe mes couleurs avec la solution de mélange. Je prends donc une estompe, et je repasse par-dessus ce que je viens de mettre en couleur. Et un peu comme avec les feutres à alcool, je repasse mes crayons de couleur, mon estompe, jusqu'à obtenir le dégradé souhaité. Alors là, c'est une affaire de patience, et puis de découverte. N'hésitez pas à faire des petits essais, et petit à petit, vous réussirez à obtenir le résultat que vous souhaitez. Bien entendu, avant chaque changement de couleur, soit je ponce un petit peu mon estompe pour enlever la couleur précédemment utilisée, soit je change d'estompe, tout simplement, en fonction des couleurs que je mets sur mon papier. Pour donner une impression de petit pli à la robe de cette petite demoiselle, je laisse des parties en blanc, et je fais mon coloriage, toujours de la même manière que ce que je vous ai expliqué dans déjà des vidéos précédentes, c'est-à-dire en faisant en sorte que mon trait, par exemple, là, fasse l'arrondi de la robe, reprenne l'arrondi de la robe. J'essaie d'avoir un geste très fluide pour vraiment venir épouser les différents plis réalisés par l'ondulation de sa robe. Pour la robe, j'utilise deux tonalités de vert. Dans les creux des plis, ceux qui sont censés être un peu plus à l'ombre, j'utilise le vert sombre, et puis, pour le reste, j'utilise le vert clair. Et là, pour encore venir atténuer tout ça, j'utilise bien sûr mon estompe avec de la solution de mélange. Alors attention, on n'en met jamais beaucoup, il vaut mieux, si c'est toujours pareil, revenir plusieurs fois plutôt que de mettre beaucoup de solutions de mélange. Alors ça n'abîmera pas ce que vous êtes en train de faire, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt que votre estompe soit gorgée de solutions de mélange, puisque vous allez détremper votre papier, et il faudra attendre que la solution s'évapore pour continuer à travailler, donc c'est pas très intéressant. Vous verrez ensuite que pour venir atténuer un petit peu la différence entre le vert clair et le vert foncé des plis, je repasse tout simplement la totalité de la robe avec le vert clair. Et ensuite, en revenant avec l'estompe, je vais réussir à fondre mes deux teintes de vert et faire en sorte que les différents dégradés soient beaucoup plus doux et que le résultat final soit plus agréable à l'œil. Pour l'enveloppe, j'avais insisté un petit peu sur le crayon blanc, je l'avais fait de manière plus marquée que sur le reste du personnage, puisque là, l'enveloppe de base est blanche, et je viens avec du gris réaliser des ombres que j'estompe à nouveau à la solution de mélange, et j'accentue les parties les plus sombres en faisant un très léger trait de noir, mais vraiment très léger le long des ombres les plus marquées, que je n'estomperai pas par contre, parce que là, je ne veux pas faire en sorte de... comment... de faire s'affadir la couleur sur les côtés, je le mets vraiment, vous voyez, très très finement, et je ne vais pas l'estomper en tout cas sur l'extérieur, même si je passe éventuellement l'estompe, ce sera uniquement pour refondre le gris, mais pas le noir. Je pratique donc toujours de la même manière pour toute la colorisation, jusqu'à avoir complètement, bien sûr, réalisé ce personnage. Pour les cheveux, j'essaie de vous montrer d'un peu plus près. Je réalise d'abord le fond en mettant du crayon partout, mais en faisant en sorte quand même d'avoir un geste, puisque là, les cheveux frisés, donc d'avoir un geste circulaire, même si après, avec la solution de mélange, on gomme plus ou moins toutes les ondulations qu'on vient de faire, quand même, au cas où il en resterait, on garde cette impression d'ondulation des cheveux. Et ensuite, une fois mon estompe réalisée, je viens tout simplement, avec mon crayon, repasser sur les petites frisettes. Je termine les petits détails, les boutons des chaussures et du bandeau. Pour les chaussettes, j'ai réalisé un dégradé de la même manière que pour l'enveloppe. Et les chaussures sont habillées pour être assorties à la robe. Pour mes ombres de rouge, j'aime bien utiliser le violet. Vous voyez, je mets une petite pointe de violet. Ça vient, je trouve, bien marquer les ombres de rouge. J'aime beaucoup. Je finis l'estompage là où je trouvais que c'était encore un petit peu léger. Et bien sûr, comme elle n'est pas en lévitation, tout simplement un petit trait sous ses pieds. Il ne me reste plus qu'à mettre en couleur les petits cœurs de la robe. Le rouge est légèrement, pas transparent, on ne peut pas dire ça, mais si vous pouviez voir la colorisation en réalité, vous verriez que là où le vert est plus foncé, en fait, ça crée des ombres sur les cœurs. Pour donner une impression d'épaisseur, je réalise un petit trait bleu tout autour de mon personnage. Alors moi, j'ai choisi de le faire bleu, mais on peut le faire gris. On peut, voilà, vous choisissez ce que vous voulez. L'essentiel étant de donner cette impression de profondeur. Je vous montrais tout à l'heure une deuxième colorisation parce qu'en fait, j'étais obligée de la réaliser deux fois puisque Monsieur Chat m'a aidée. Mais bon, là, il a fait un petit peu de zèle. Et en fait, le premier film, je n'avais pas fait attention, il était passé par-dessus mon ordinateur parce que c'est quand même plus rigolo. Et avec ses petites pattes sur le touchpad, il avait réussi à appuyer sur stop pour la prise de vidéo. Ce qui fait que j'ai fini toute la colorisation et quand j'ai voulu enregistrer mon film, je me suis aperçue qu'en fait, ça ne filmait plus du tout. Donc, j'ai recommencé et c'est celle que vous voyez là. Je vous rassure, il ne s'est pas fait gronder, rien du tout, tout va bien. Je pense qu'il ne l'a pas fait exprès, je me doute. Pour réaliser la fin de cette carte, je vais utiliser cette bordure de chez Rayeur que je trouve vraiment très très belle et que je n'utilise pas suffisamment, je trouve. Et là, je pensais que c'était le bon moment pour l'utiliser. Donc, vous allez voir, ça réalise une découpe arrondie avec un petit feston tout à fait mignon. qui se mariait très bien, je trouvais, au côté très mignon du petit tampon. Vous allez voir, il y a un moment où je vais cadrer quand même, ce n'est pas possible autrement. Voilà, c'est mieux. Voilà, il y a du progrès. Je vais réaliser un fond de carte rose assorti aux petits accessoires qui sont dans sa tenue. Je vais poser ce morceau de craft tout simplement avec de l'adhésif double face, enfin, de la mousse double face pour donner juste une petite épaisseur et puis le tout sera posé à son tour sur un fond de carte à nouveau craft pour ne pas trop non plus noyer dans les couleurs et puis rester dans quelque chose d'assez simple. Mon fond de carte rose, lui, sera collé par contre directement. Je ne remets pas de mousse et je fais en sorte que le petit liseré autour de ma carte soit de quelques millimètres seulement, moins important que celui entre le rose et la colorisation en tout cas. Là, comme ce sont des chutes que j'utilise, vous voyez, tout simplement, avec une petite patte de collage, je réalise une base de cartes aux dimensions qui me sont utiles. Et je colle avec mon adhésif double face de chez Crafters Companion. Je vais maintenant ajouter quelques détails. Toujours dans le papier rose que j'ai utilisé pour le fond, je découpe des cœurs avec ma perfo cœur Martha Stewart. Je vais coller ces cœurs à la colle, bien sûr, tout simplement. Et puis, vraiment, en petite touche de finition, je vais utiliser mes cristal drops nouveaux et je vais prendre ici le blanc pour réaliser des tout petits points. Alors, c'est vrai que ça nous fait de magnifiques enamel dots, mais là, j'avais envie de choses beaucoup plus petites. Donc, vous allez voir qu'on peut réaliser même des points minuscules. On fait vraiment ce qu'on veut avec ces petits cristal drops. Je fais un petit peu un chemin comme on le ferait avec des petites abeilles ou des petits insectes comme ça. Et puis, je vais également réaliser le petit point de lumière que l'on met quelquefois sur les cœurs. Voilà, cette carte est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Tous les tampons Stamping Bella qu'on vient de recevoir sont tous plus beaux les uns que les autres. J'ai envie de tous les mettre en couleur, mais bon, ça ne va pas être possible, je pense. Mais en tout cas, faites-vous plaisir dans la boutique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, bien sûr. Je m'efforcerai d'y répondre le plus rapidement possible. D'ici la semaine prochaine, prenez bien soin de vous, amusez-vous, faites des loisirs créatifs et je vous donne donc rendez-vous dans une semaine. Gros bisous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501